Ce cours est consacré à identifier le schéma de base de données. En fin de compte, il s'agit tout simplement d'une transformation du modèle entité-association en schéma de base de données. C'est le résultat de la transformation du modèle entité-association en base de données. D'abord, nous allons faire un rappel sur le modèle entité-association. Qu'est-ce qu'un modèle entité-association ? Nous avons dit que c'est une représentation graphique de l'ensemble des données manipulées au sein d'un organisme. Soit toutes les données de l'entreprise, soit les données juste d'une partie d'entreprise, par exemple d'un service ou bien d'un département. Aussi, un modèle entité-association, c'est un outil de communication, c'est un langage qui va nous servir de communiquer avec les différents collaborateurs. Le concepteur doit poser la question, le modèle entité-association est-il correct ? Pour cela, il doit le discuter et l'analyser avec les différents collaborateurs. Un autre point très important, c'est les termes qui sont utilisés dans le modèle entité-association. On trouve entité, association, cardinalité, propriété, identifiant et occurrence. Alors, l'entité, c'est les objets qu'on a détectés lors de l'entretien avec les différents collaborateurs. Les associations, c'est ce qu'on a extrait au niveau des phrases et la sémantique qui concerne les entités. Les cardinalités, c'est le nombre de participations d'une entité dans une association. Les propriétés, c'est l'ensemble des informations qui vont trouver place soit dans les entités, soit dans les associations. Et l'identifiant, c'est la propriété qui va identifier d'une manière unique l'occurrence. L'occurrence, c'est l'entité manipulée dans la réalité. Alors, le schéma de la base de données relationnelle, c'est quoi ? C'est la structure de la base de données. D'une autre manière, lors de l'élaboration du modèle entité-association, on va poser la question, quelle sera notre future base de données ? Cette future base de données, c'est ce qu'on appelle le schéma de la base de données relationnelles après transformation du modèle entité-association. Cette transformation suit certaines règles. Elles sont faciles et très simples, qu'on va voir par la suite. Alors, pour conclure ce cours, toujours, on revient aux termes liés. Dans le modèle entité-association, on parle d'entité, propriété, identifiant et occurrence, alors que dans les bases de données, on parle table, chambre, clé primaire, enregistrement. Il se peut que vous posez la question, pourquoi on n'a pas utilisé ces termes lors de la conception ? A votre avis, pourquoi ? La réponse est très simple. Lors de la conception, on est en train de travailler avec les différents collaborateurs, des gestionnaires qui sont, en fin de compte, non informaticiens. Pour cela, il faut utiliser des termes faciles et utilisables. Les termes liés aux bases de données sont des termes qui sont propres à l'informatique. Voilà, et je vous remercie. A bientôt.